Bonjour à vous, Signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous présente un point central entre deux sphères. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous inspire? Allons-y avec la carte mou. Est-ce qu'une personne ressent de la pression sur elle? Est-ce qu'une personne se sent seule? Ici, je vois la forme d'un sablier. Ça me fait penser à un sablier. Continuons, on verra bien. Quel est le mot pour accompagner cette carte? Scorpion, est-ce qu'on ressent de la pression? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te mets de la pression? Est-ce que c'est quelqu'un qui te met de la pression et qui cherche à te détruire? Es-tu en train de te détruire toi-même? Continuons, allons-y avec d'autres cartes. Il y a la carte humiliée en dessous du paquet. Allons-y avec une carte image. Est-ce qu'une personne cherche à t'humilier, à te détruire? Admettre la pression, qu'est-ce qu'il se passe? Allons-y sur humiliée, scorpion. On nous présente un père. Un père, mais il y a un blocage associé à la carte du père. Rigide, un père sur humilié, on a le mot rigide et comique. Vous voulez me dire quoi? Lasse, donc on n'a plus le goût de rire. Comique, lasse, il y a quelque chose qui n'est plus drôle. Continuons. Lasse, espoir, attirant. Bon. Reculer. On veut se reculer. On dépend de... On dépend de quoi? Mentir, se vanter. Bon, se vanter ici, pourrait me faire penser au point, le central. Ça pourrait me faire penser à une personne qui a un égo, un égo démesuré, surdimensionné, un gros égo. Bon, attendez. On verra bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Rappelez-vous, scorpion, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez ajouter votre interprétation aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, père, père-enfant. Il y a un blocage. Humilier. Rigide. Rigide. On dirait qu'on me parle de discipline. Rigide. Ça me fait penser à un côté militaire aussi. Rigide. Il n'y a pas de souplesse. Peut-être ici, quelqu'un qui manque de souplesse. Comique. Lasse. Donc, ici, on a ri, mais là, on dirait qu'on ne rit plus. Espoir attirant. Reculer. Dépendre de. Dépendre de quoi? Mentir et se vanter. Dépendre de mentir. Reculer. Dépendre de. Ça va dépendre de. Bon. Explorons encore avec d'autres cartes. Est-ce que c'est un père qui vit de l'humiliation? Qui a vécu de l'humiliation? Est-ce que c'est un père qui humilie? Ou qui se sent humilié? Bon. Rigide. Vous voulez me dire quoi? Est-ce que c'est un père qui humilie? Qui humilie l'enfant? Qui a humilié l'enfant? C'est possible aussi. Vous pouvez m'aider, hein? Si quelque chose vous traverse, sentez-vous libre de l'exprimer. Donc, le père représente une personne en situation d'autorité. Continuons. Sur rigide. Scorpion. Vous voulez me dire quoi? Un nœud. On rencontre un nœud. Nœud rigide. On dirait ici qu'on me présente un... On dirait qu'on me parle de la relation père-enfant. En tout cas, une personne en situation d'autorité est une personne qui, quoi? Qui est plus vulnérable. On cherche à détruire, à mettre de la pression sur... sur quelqu'un. Est-ce toi qui te mets de la pression? Comique, classe. Ici, bien, j'ai l'impression qu'on n'a plus le goût de rire. Il y a quelque chose qui ne nous fait plus rire. Espoir attirant. Espoir attirant. On dirait que... On dirait qu'on veut sortir la tête de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça qui me traverse l'esprit en regardant les deux mots. Espoir attirant. C'est comme si on avait perdu espoir, mais là, on veut quoi? On veut se reculer de quoi? Se reculer de quoi? On dépend de quoi? On doit mentir. Dépendre de quoi? De qui? On dépend de qui? D'une personne égocentrique? Narcissique? Le nombril. Une personne en situation d'autorité, de pouvoir, qui a abusé de son pouvoir. Parce qu'ici, on nous présente quand même le mot « humilié » associé à la relation père-enfant. Est-ce qu'on me parle d'un père qui a humilié l'enfant? Qui a cherché à quoi? Attendez. Donc, espoir attirant. On dirait que ça me donne une... On dirait que je vois une lueur d'espoir ici. Attirant, espoir. On veut se reculer de... De quoi? De qui? On dépend de... Et mentir, se vanter. Bon, reculer de quoi, Scorpion? Reculer de qui? De quoi? En tout cas, il y a quelqu'un qui ressent de la pression, d'après moi. On met de la pression sur quelqu'un. Soit qu'on isole une personne. On cherche à détruire. Allons-y, continuons. Reculer. Vous voulez me dire quoi? Scorpion. Bon, ici, ça tourne. On dirait... Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On tourne en rond? On tourne les ronds dans l'eau. Reculer. Vouloir se reculer du trouble. C'est trouble. Hum? Attendez un peu. On tourne, on tourne. Ici, ça peut me faire penser aussi à la confusion. Vouloir reculer. Se retirer. Se reculer. Il y a quelque chose là. On ne veut plus tourner en rond. Reculer de... Ici, on dirait que c'est du sable mouvant. On veut se reculer. On ne veut pas s'enfoncer plus. On ne veut pas s'enfoncer plus. Reculer de cette carte. Reculer. De la peur. De l'angoisse. On est troublé ici. On tourne, on tourne. Je ne sais pas ce qui fait qu'on tourne. Est-ce qu'on est confus? On veut sortir, reculer, s'éloigner de la confusion. Reculer. Tantôt, j'ai dit quoi? Sortir la tête de l'eau. Quand j'ai regardé ces deux cartes, j'avais l'impression que quelqu'un voulait se sortir la tête de l'eau. Et ça me fait un peu penser à ça, là. Reculer. Et les ronds dans l'eau tourbillon. Ça tourbillonne. On est peut-être étourdis, là. On commence à être étourdis. Reculer. Sortir la tête de l'eau. Continuons. Espoir, espoir. Attendez, continuons. OK. Dépendre de... Dépendre de quoi? De qui? Vous voulez me dire quoi, Scorpion? On dirait que c'est confus, ici. Si on tourne comme ça, là, en rond, soit qu'il y a de la peur, soit qu'il y a de la peur, soit qu'on est confus, troublé, troublé émotionnellement, reculer. On veut se retirer. Dépendre de quoi? De qui? De qui? On devait mentir. Dépendre d'une personne qui est au pouvoir, qui a un égo démesuré. Il y a quelque chose, ici, là. Attendez. Dépendre de... Scorpion, vous voulez me dire quoi? On dirait qu'on... C'est comme si on devait mentir. On dépend de quelqu'un. On doit mentir. Se vanter, se vanter. Continuons. Dépendre de... Bien, ici, on nous présente la main qui est écrite. Dépendre de quoi? Un engagement? Un contrat? Un message? Dépendre de... D'une lettre? D'un document? D'un engagement? De quoi? On dépend de... Est-ce qu'on s'est embarqué dans quelque chose? On s'est engagé? Donc, on dépend de... Continuons. Et on a la carte mentir tout de suite après. Qu'est-ce que ça vous dit? On dirait qu'on a accepté. Quelqu'un a accepté quelque chose. On a signé. On dirait qu'il y a un engagement. C'est pour ça que je dépends de... Je me suis engagé. Il y a quelqu'un qui s'est engagé? Dans quelque chose? Dépendre du papier. Dépendre de... Papier, lettres. Et mentir, vous voulez me dire quoi? Peut-être ici dépendre d'un message qu'on veut envoyer aussi à quelqu'un. Ça va dépendre de ce qu'on va écrire, de ce qu'on va exprimer. Mentir, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Mentir, et on me présente une personne... Bien, écoutez. En situation précaire. En difficulté financière. C'est la carte de l'itinérant qui représente la pauvreté. Et mentir. C'est comme si on avait dû mentir. Il y a quelqu'un ici qui quoi? Là, c'est certain que cette guidance ne peut pas s'adresser à tout le monde. Mais bon, je demande un message pour le Scorpion. Ici, on me présente une personne dépouillée. C'est le dépouillement. Est-ce qu'on a menti? Est-ce que quelqu'un a été dépouillé dû à quoi? C'est quoi ça? Est-ce qu'on cherche à dépouiller quelqu'un? On va mentir pour dépouiller quelqu'un? Ça dépend. Ça dépend de ce qui est écrit. On dépend de ce qui est écrit. On dirait qu'il y a un engagement ici. Comme on pourrait me présenter une personne qui a dû mentir. Une personne au seuil de la pauvreté ou en difficulté sur le plan financier qui a dû mentir. On dirait qu'on me présente une personne qui a menti, dans le sens, attendez, une personne qui quoi? Qui a joué la carte de la pauvreté, mais qui a menti. Ça se pourrait. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. J'étais en difficulté. Il y a un mensonge associé à cette carte. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a un mensonge associé à la carte du dépouillement. La pauvreté. Et se vanter, vous voulez me dire quoi? Oups! Un terrain de jeu. Et ici, on a de la difficulté à laisser partir quelqu'un. Et je le demandais pour se vanter. Se vanter. Donc ici, on dirait qu'en cette guidance, on cherche à isoler, mettre de la pression sur une personne, détruire une personne. Un père, ici, qui se sent comment? Relation père-enfant, il y a le mot humilié. Régide. On rencontre un bon nœud. Comique. Ce n'est plus drôle. On ne rit plus. Je me demande, qu'est-ce que ça va vous inspirer? Hum? Ici, reculez, on ne veut plus tourner. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut sortir du trouble. Qui veut se sortir du trouble. On dirait que... Mais on veut sortir de là. On dirait qu'on s'enfonce, là. Ça me fait penser aussi au sable mouvant. On veut sortir du trou. Reculez. On veut se sortir d'une situation. Il y a quelqu'un qui est troublé en cette guidance. Est-ce vous? Est-ce la personne avec laquelle vous êtes en relation? À vous de voir? Ou en contact? En contact? Donc ici, terrain de jeu. Les enfants qui s'amusent au parc. Et ici, c'est la carte qui nous présente le au revoir. Difficulté à laisser. Difficulté à quitter. À quitter ou à laisser partir. Quitter un jeu. Ici, c'est le terrain de jeu. Difficulté à laisser partir. Quelqu'un. C'est le terrain de jeu. On dirait qu'on ne veut pas laisser partir quelqu'un. Il y a une résistance en cette guidance. Essayons de comprendre l'histoire. Ici, ce sont les deux mots qui me... qui sont plus lumineux. Attirant. Espoir. Reprendre espoir. Se vanter. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui veut quitter, qui veut quitter un terrain de jeu. Peut-être aussi une personne qui a un égo démesuré. Ici, il y a quelqu'un qui a essayé de détruire une personne. L'isoler et lui mettre de la pression. Dépendre de, ici, papier, message, engagement. Contrat, papier officiel. Dépendre de, de ce qui est écrit. Ça va dépendre de ce qui est écrit. Dépendre de ce qui est écrit. Mais ici, il y a quelqu'un qui a menti. Et qui veut se sortir du trouble. Ce n'est plus drôle. Une personne rencontre un nœud. Un père. T'as humilié ou se sent humilié? Continuons. Scorpion. Ici, on dirait qu'on a joué la carte du pauvre. Étant donné qu'il y a mentir sur cette carte, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a joué la carte du pauvre. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Mais ici, on nous présente mentir. On pourrait me présenter quelqu'un qui dit, je ne peux rien donner, je n'ai pas d'argent. Mais on nous dit mentir. Il y a quelqu'un ici qui pourrait dire, je ne peux pas donner. Je n'ai plus un sou. On n'a plus rien. Se vanter. Terrain de jeu. Quitter quelqu'un. Laissez partir quelqu'un. En même temps, on dirait qu'il y a une fierté ici. Fierté de sortir ou de quitter, de quitter un terrain de jeu, de quitter. Je vais demander une carte ici. Terrain de jeu, les enfants. Les enfants représentent les personnes vulnérables, innocentes, naïves. Je vais demander une carte sur mentir. Et l'itinérant. C'est une carte qui représente le dépouillement. Le dépouillement. Peut-être qu'on ne peut plus mentir. On ne peut plus mentir. Il y a un dépouillement. On peut dire aussi qu'on ne peut plus mentir à une personne qui est en difficulté financièrement. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a pression. On isole. D'après moi, il y a quelqu'un qui exerce une pression sur quelqu'un qui cherche à détruire une personne. À l'isoler. C'était bien drôle, mais là, ça ne l'est plus. Il y a comme un retour. Quelque chose qui revient. Et là, on ne veut plus. On veut se reculer de là. On ne veut plus être dans le trouble. On ne veut plus de trouble. Il y a un père ici qui se sent humilié, qui fait face à un nœud. Ici, on dirait qu'on me dit qu'on a joué la carte du pauvre. Mentir. Non, on n'est pas en situation de pauvreté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a menti? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a menti? Qui se fait passer plus pauvre qu'il l'est? À vous de voir. Mentir. Bon, décision à prendre. C'est l'entre-deux. Un choix à faire. Donc ici, on pourrait nous présenter une personne qui souhaite te rencontrer. Avec la flèche de Cupidon, c'est quelqu'un qui veut t'inviter, te rencontrer. Mais il y a hésitation. L'éclair. L'éclair nous parle de rapidité. J'aurais eu tendance tout de suite en regardant les cartes à penser à un coup de foudre. Mais un coup de foudre qui s'est terminé vite parce qu'on a la carte de la séparation. Un coup de foudre et ici, c'est la tristesse. Peut-être ici que c'est toi et qu'il y a quelqu'un qui t'a menti. Tu as eu un coup de foudre pour une personne. Un coup de foudre. Mais ici. Je ressens comme une désillusion avec la suite ici. Coeur brisé. Une désillusion. On dépendait de quelque chose. Ici, on dirait qu'on nous parle d'un engagement ou on dépendait de... On dépendait de quoi? Il faut se rappeler espoir attirant. Probablement ici qu'il y a quelque chose ici. Dépendre et lettre. Il y a quelque chose qui nous a tenu dans l'espoir, dans l'attente, dans l'espoir. On a peut-être pris une décision aussi rapidement. On dirait que quelqu'un... Quelqu'un a perdu une somme d'argent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est fait jouer ici. Avec la carte cœur brisé, tristesse, séparation, c'est fini. Il y a quelque chose qui se termine. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a cherché à détruire, à mettre de la pression sur une personne. Attendez. Espoir attirant. Ça nous a donné espoir. Il y a quelque chose qui nous a redonné espoir. Dépendre de... C'est comme si on nous avait promis quelque chose. Il y a eu... Quelqu'un nous a écrit quelque chose. On dépendait de ça. On dirait que quelque chose nous avait donné espoir. ou quelqu'un... Quelqu'un... Ah, ici, là, je ressens comme un... Bien, c'est la carte qui me parle du dépouillement. Peut-être ici qu'on s'est fait voler aussi. Il y a quelqu'un qui nous a menti, il nous a fraudé. C'est une possibilité. Il y a un dépouillement. On a pris une décision rapidement, vite comme l'éclair. En même temps, quand je regarde ces cartes-là, cette carte, c'est comme si on dépendait de ça. Peut-être qu'on a perdu ici une somme d'argent. Une personne nous a menti, nous a tenu dans l'espoir. Une promesse, une sorte de promesse, d'engagement. Mais il y a quelqu'un ici qui quitte, qui quitte, qui s'éloigne d'un terrain de jeu. Qui quitte une personne, peut-être narcissique, égocentrique, qui s'en éloigne. On dirait qu'il y a une désillusion, une belle promesse. On ne rit plus. Et on ne veut plus ici, en cette carte, on dirait qu'on est pris dans quelque chose. On est troublé ici. Donc on va se reculer de là. On se recule. On ne veut pas s'enfoncer plus. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a perdu ici. Qui a fait un choix rapidement sur un coup de tête. On ne veut pas il y a une grande tristesse. Coup de foudre, coup de tête, une décision et une désillusion. Un bouleversement. C'est comme si on était monté haut et il y a la chute. C'est allé vite. C'est allé vite. On dirait qu'il y a impulsivité. Donc il y a peut-être quelqu'un qui t'a dépouillé, qui t'a menti. T'as peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un. Cette personne n'a pas tenu sa promesse. On dépendait. On dirait ici qu'on dépendait de peut-être aussi des messages. Si je m'en vais dans le sens amoureux, on dirait qu'on gardait espoir, les messages, les messages nous donnaient espoir, nous entretenaient dans l'attente, dans l'espoir. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui a reviré de bord. Ça a retourné de bord. Et là, on s'est reculé. C'est comme si on était passé d'un extrême à l'autre. On dirait que je ressens une désillusion. Se vanter. Ici, les enfants qui s'amusent au parc. Une difficulté à quitter. Je vais demander une carte pour ici. On veut arrêter de tourner. On veut arrêter de tourner en rond. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je ressens comme une sorte de fatigue en cette guidance. Oui, avec la carte l'as, là, je ressens comme une fatigue. Une désillusion. Il y a quelqu'un ici qui a menti. Mentir, dépouiller, pauvreté. Perdre. Perdre. On n'a plus rien à donner. Perdre. On dirait qu'on parle d'une décision prise sur un coup de tête. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris une décision rapide sur le coup de l'impulsivité. est-ce qu'on t'a dépouillé? En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui ment, qui t'a menti. Mentir est la carte de la pauvreté. On dirait que c'est quelqu'un qui se fait passer plus pauvre qu'il est à toi de voir. Tu peux interpréter les cartes d'une autre façon. En tout cas, ici, il y a une chute. C'est comme s'il y avait eu un coup de foudre et par la suite, un effondrement, un bouleversement émotionnel, une désillusion. On a le cœur brisé. On a peut-être perdu une somme d'argent aussi. Il y a quelqu'un qui a cherché à mettre de la pression sur une personne, à l'isoler, à détruire. Ici, on ne veut plus tourner, on se recule. On ne veut plus s'enfoncer ici. On a peut-être essayé aussi de reculer, vouloir te faire reculer. Ici, il y a quelque chose. C'est troublant. On dirait qu'on s'enfonce. On tourne, on tourne. On dirait que ça inspire la confusion. Là, on veut sortir de la confusion. Il y a une désillusion en cette guidance. Se vanter, quitter. Vous voulez me dire quoi d'autre? Les enfants au parc, quitter au revoir. Ici, je pense qu'on quitte, on quitte une personne qui peut être à vous de voir. Il y a une personne ici qui est insatisfaite, frustrée. Une personne qui peut être jalouse. Une personne qui peut avoir un bon égo. Il y a de l'insatisfaction ici. Il y a un manque. On est frustré dans une relation. Ici, on dirait qu'on a peur de quitter quelqu'un. On a peur. La peur est ici. La peur de l'éloignement. Peut-être aussi qu'il y a la présence d'enfants. À vous de voir. On dirait que je rencontre une personne qui, avec ce vanter et cette carte, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est hautaine. Une personne hautaine. Hautaine, jalouse. On dirait que c'est cette énergie que je rencontre. on ne veut plus jouer à son jeu. On ne veut plus jouer. Exactement. Ici, on quitte une personne. On s'éloigne d'une personne qui nous a blessés, qui a joué dans notre dos. À toi de voir où est-ce que tu te situes, signe du scorpion. Il y a une tristesse, il y a une désillusion en cette guidance. Il y a quelqu'un ici qui t'a trahi. Et ici, c'est la carte de la séparation. C'est la fin. C'est terminé. Oui, la carte du coup de poignard dans le dos. La trahison, jouer dans le dos de l'autre, se venger, t'attaquer, une personne ici peut, oui, avec se vanter, une personne qui avait peut-être un égo démesuré, qui a voulu quoi? Avoir le pouvoir sur toi, qui t'a fait du mal, une personne jalouse. On quitte. Il y a quelqu'un ici qui s'en va, qui met fin, qui met fin à son jeu. On laisse partir. On laisse partir une personne qui nous a fait du mal. C'est ce que je vois. On ne veut plus jouer avec cette personne. Peut-être qu'il y a aussi présence d'enfant à vous de voir. On ne veut plus jouer. On est comique, las. On ne veut plus jouer à un jeu ici. sur le père et humilié. Le père et l'enfant et humilié. Vous venez me dire quoi? Scorpion, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, c'est la carte qui nous parle de l'invitation. Donc, il y a un homme ici, soit qu'il a vécu de l'humiliation, soit qu'il t'a humilié aussi. En tout cas, on nous présente une invitation. Cet homme veut te rencontrer. Ce père veut te rencontrer. La tasse de café. C'est comme si cette personne t'aimait encore et cette personne va te révéler, va exposer. C'est un père ici qui a vécu de l'humiliation ou qui t'a humilié. À toi de voir. Cette personne veut te rencontrer. Il y a encore présence de sentiments. Cet homme veut partager avec toi, veut communiquer, veut te rencontrer. Quelque chose à te dire, à te révéler. C'est quelqu'un qui éprouve encore des sentiments pour toi. C'est quelqu'un qui veut te révéler. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi. Qui t'apprécie. L'idée de la rencontre est très présente. Je ne sais pas qui est cet homme pour vous. C'est un homme en situation d'autorité. C'est la carte d'un père. Ici, il y a l'idée de la rencontre, de l'invitation. Ici, j'ai la carte des bisous, de l'amour, vouloir t'exprimer ses sentiments, c'est quelqu'un qui t'aime encore, qui t'aime, qui a des sentiments pour toi. Il y a un lien affectif. Donc, cette personne aimerait te rencontrer, discuter, se perd, aimerait te rencontrer, discuter, te révéler la vérité. Te révéler la vérité. Te révéler la vérité. Peut-être te révéler ses sentiments aussi. C'est un homme qui soit t'a humilié, soit a vécu, peut-être qu'il a vécu de l'humiliation. Couper. Couper. Il y a une histoire ici. Couper, couper. On dirait qu'il a mis fin à quoi? Ici, il y a eu orage. Il sort de l'attente. Il sort de quoi? Il sort de la peur. Couper, couper. Et on présente une femme. Donc, c'est un père, ici, d'après moi, qui a coupé quoi? J'ai l'impression que c'est un père qui a mis fin à un jeu. Un jeu. Ici, il y a une femme. Un jeu ici avec l'orage, là. Ça ne devait pas être un beau jeu. Couper, peur de s'ouvrir. Je vais demander une carte sur la femme nue. Sur le ciseau, avant. C'est en lien avec cet homme. Peut-être aussi qu'il dit qu'il n'a plus de sexe avec une personne, avec une femme. C'est fini. Il n'y a plus de sexe avec une femme. Donc, il veut te rencontrer. Il y a des sentiments, ici. Des sentiments pour toi. Il a coupé. On dirait qu'il n'a plus de sexe. Je, je. Oh non. Ici, c'est orageux. Bon, attendez. Je pense que c'est ça, là. Il veut te dire qu'il n'y a plus de relation sexuelle avec sa femme. C'est un père. Avec sa femme ou avec sa blonde. Avec qui vous voulez, là. Avec sa compagne. Couper, couper. Attendez. Couper. Changement. Donc, oui, il opère des changements. Sa relation se détériore. Et il veut te rencontrer. C'est ce que je vois. Il va jouer la carte. Il va prendre une chance. Une chance de t'inviter. Sur la carte de l'orage, vous voulez me dire quoi? Érotique. Érotique. Sur l'orage. Érotique. Peur. Devoir s'accrocher. On dirait que ça lui demande tout son petit change pour aller à ta rencontre. C'est comme s'il y avait l'orage à dépasser. C'est probablement quelqu'un de... Attendez. Érotique. qu'est l'orage. Vous voulez me dire quoi? L'orage, ici, pour moi, érotique. Orage. Il n'y a plus de plaisir, d'après moi. Ici, c'est les disputes, les orages. C'est comme ça que j'interprète la carte. D'après moi, c'est très conflictuel. Ici, il coupe. Ici, je l'ai bien compris, là. Il n'a plus de relation sexuelle avec sa partenaire. Plus de plaisir à se chicaner. Il y a quelqu'un qui veut se sortir. Il veut vivre un changement. Il va couper. Il veut se sortir de cette relation. Il veut te rencontrer et te révéler la vérité. Te révéler aussi ses sentiments. C'est ce que je vois ici. Donc, je ne sais pas ce que ça te dit. Il veut opérer des changements. Ici, je rentends plutôt le déplaisir. Ça lui demande beaucoup de courage pour dépasser sa peur. Devoir s'accrocher. Donc, devoir s'accrocher parce qu'il y a tempête. Bon, il est en présence d'une personne narcissique, égocentrique, centrée sur elle-même. Et on nous parle d'une relation à un sens. Donc, ici, on me présente un père qui a vécu de l'humiliation, dévalorisation. Il t'a peut-être aussi humilié, dévalorisé, à toi de voir, mais ce que je vois, c'est qu'il veut te rencontrer. Il est en couple, mais il coupe. Il veut du changement. Il veut quitter, couper. Il veut du changement, quitter une femme. Il veut te rencontrer. Ici, on nous dit quoi? Il est en présence d'une personne narcissique, égocentrique, relation à un sens. Il n'y a plus de plaisir dans cette relation. Donc, là, en ce moment, ça lui demande tout son courage pour dépasser sa peur, devoir s'accrocher dans la tempête, dans l'orage. Il est en train d'opérer des changements dans sa vie actuelle, dans sa relation actuelle. Et il n'y a plus de sexe avec sa partenaire. Et il veut te rencontrer. Donc, à toi de voir, à toi d'adapter. C'est ce que je vois, là. La tasse de café, il veut te parler, te révéler, te dire la vérité. C'est quelqu'un qui t'apprécie, qui t'aime. C'est ce que je vois. Hum? Qui t'aime? Qui t'aime? Donc, lui, là, ici, ce père-là, là, est en train de faire des changements dans sa relation actuelle. Est-ce qu'il y a autre chose? Bien, écoutez, c'est ce que j'ai vu. Je vais demander maintenant une carte de mon oracle. Oh, je ressens toute une fatigue. en cette guidance. Il y a quelque chose de lourd. Ah oui, de lourd. Oui, je le ressens. Une grande fatigue. C'est lourd. Allons-y, scorpion, avec une autre carte. Terrain de jeu qui revient. Terrain de jeu. Terrain de jeu est la carte du dépouillement. On s'amuse à dépouiller. On dépouille. Il y a quelque chose ici qui me fait penser aux cartes de tantôt. Dépouillement. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a été... Écoutez, là, ça me dit terrain de jeu. On dépouille. Carte de l'automne, dépouillement. Ça me fait penser à ces cartes-ci. Jouer, terrain de jeu. C'est comme si on avait eu un coup de foudre ici. Ça me fait penser à ces cartes. Un coup de foudre pour une personne et une personne nous a menti, nous a dépouillé. Terrain de jeu. Le terrain de jeu, c'est de dépouiller. Ça revient encore. On met de la pression sur quelqu'un. On l'isole. Le terrain de jeu, je vais garder ça comme ça parce que c'est ce que je vois, c'est ce qui me traverse l'esprit quand je regarde les cartes. Quelqu'un a participé à ce jeu mais ne veut plus participer à ce jeu. Terrain de jeu, personnes innocentes, naïves, on les dépouille, on les isole, on fait tout pour leur mettre de la pression, les rendre à bout. Terrain de jeu, dépouillé, dépouillé, dépouillé une femme, une mère. Une dame de cœur, c'est le jeu, le féminin, on dépouille. Personnes naïves, innocentes, candides. c'est le jeu. C'est le jeu. C'est ici que je vais m'arrêter, c'est du scorpion. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est ce que j'ai vu. Dépendre de, c'est comme si on était engagé dans un jeu. Terrain de jeu, dépouillé, pour moi, c'est ça qui m'a traversé l'esprit. Pour moi, c'est clair. Orc, c'est vraiment des énergies de trahison. C'est pour ça la désillusion possiblement que je ressentais au début. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter ici, signe du scorpion. Et, bien, je prendrai le temps de lire vos commentaires. Vous connaissez peut-être déjà l'histoire. On s'en reparle. À bientôt. Merci pour votre soutien. Votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.